Fini les vacances, l'heure est à la reprise des cours. Et ce, même si l'atmosphère de crispation qui règne entre le gouvernement et ses partenaires sociaux suscite l'incompréhension et la peur des élèves et de leurs parents. Nous avons divisé nos vacances en deux semaines, une consacrée au repos et l'autre pour les révisions. Cette fois-ci, nous espérons qu'il n'y aura plus grève. On ne peut pas se permettre étant une classe d'examen. Nous espérons terminer le programme à temps. On en a marre de ces grèves. Arrêtez avec ça, nous n'avons pas le temps. Je demande aux autorités concernées, aux syndicats et associations des parents d'élèves d'éviter tout mouvement de grève dans l'intérêt de nos enfants. Nous avons entendu parler d'une grève incessamment sous peu et nous espérons que ce soit faux. Car ça en est trop. Le deuxième trimestre est court, il faut qu'ils finissent l'année dans la tranquillité. En effet, les syndicats de trois secteurs sensibles, dont l'éducation, ont pris la décision de revenir à la charge en décrétant une journée de protestation pour le 28 janvier prochain. Et la ministre tente de rassurer. Je souhaite que règne à l'intérieur du département de l'éducation un esprit de sagesse, de responsabilité. J'ai bon espoir et confiance en tous les acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous allons de l'avant. Je compte moi-même débuter des réunions bilatérales pour régler un bon nombre de problèmes. Il est donc clair que le gouvernement est appelé à jouer la carte de l'apaisement pour garantir la stabilité dont le pays a besoin et ce, dans tous les secteurs.